L'ancienne mairie de Périgueux, l'hôtel La Grande Chancel du nom de son illustre occupant. Nous sommes au temps de Louis XV. François-Joseph de La Grande Chancel est l'équivalent d'un Racine ou d'un Voltaire. Un petit grand homme, dira de lui Victor Hugo, mais un éternel insatisfait. La Grande Chancel est originaire de Périgueux et c'est un personnage tout à fait, je dirais, truculent pour le Périgueux. Au départ, c'est un jeune homme qui a fait des études pour devenir auteur dramatique. Il est extrêmement doué pour la poésie et Racine le considérait carrément comme son successeur. Il a d'ailleurs été le principal rival de Voltaire. Ça vous pose déjà le personnage. Par ailleurs, François-Joseph de La Grande Chancel s'est opposé au régent, Philippe d'Orléans, qui avait la régence de la France pendant la minorité de Louis XV. Il s'est opposé au régent qui ne l'avait pas soutenu dans une affaire de vol de pièces de théâtre par le duc de Coman-la-Force. Ne l'ayant pas soutenu, il va écrire un ouvrage très fameux qui s'appelle Les Philippiques et qui va lui valoir évidemment les foudres du pouvoir puisqu'il accuse carrément le régent d'avoir voulu empoisonner Louis XV. Donc il va être relégué, exilé en Périgord dans son château d'Antoniac et ensuite à l'île Sainte-Marguerite où il va avoir vent de l'histoire du masque de fer sur lequel il écrira d'ailleurs. François La Grande Chancel finira sa vie dans son hôtel périgourdain à se battre contre les différents consuls de la cité qui selon lui ne lui reconnaissaient pas sa haute noblesse.